Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Colossum Random Ça y est, on a terminé avec le labo ombre, on a passé la partie chiante Donc bonne nouvelle, bien sûr bonne nouvelle Et du coup on va pouvoir partir vers la tour Titanite qui est désormais accessible Vous la voyez, alors j'ai enlevé Carapuce de l'équipe, je l'ai purifié, il a évolué en Carabafe Mais il a Sabotage, Taillade et Ultrason Bon il a Bluff, il a eu Bluff et il a voulu la prendre Constriction, je vais pas donner Donc j'ai laissé tomber, du coup Alligator est retourné dans l'équipe Voilà, tout simplement, alors attendez je vais les mettre par ordre de niveau J'aime bien faire ça, on va faire ça d'ailleurs Et du coup, alors attendez pour les attaques, du coup il y avait pas mal de choses qui ont changé Raikou j'ai la bonne surprise, enfin la bonne, enfin non J'ai eu la bonne, oui j'ai eu la bonne surprise De voir que mon Raikou a pris pince-masse, pas monté de niveau Bon c'est pas parfaitement précis, mais ça reste une attaque haut Avec une bonne puissance, et je vous rappelle qu'avant la 4G Les attaques, enfin les attaques étaient physiques ou spéciales en fonction du type Et pas en fonction des attaques indépendamment Du coup pour Raikou c'est super, c'est vraiment super J'ai mis Blizzard à Alligator et sinon c'est tout Si si j'ai mis retour, j'ai mis retour à Nido King Pour moi la seule attaque qui vraiment ne sert à rien dans l'équipe, qui sert strictement à rien C'est les canons de Ninjas, bon après il y a aussi les attaques de un Stylix Qui laisse encore un petit peu à désirer, je sais pas encore si je mets abri En tout cas, vampirisme, voilà, le vampirisme c'est vampirisme quoi, c'est pas la folie Y'a pas un petit coffre quelque part ici, non ? Ah c'est dans Pokémon XD qu'il y a un coffre ici alors Je comprends avec Pokémon XD En tout cas dedans c'est chez vous bien sûr, c'est important Attendez, que je fasse pas de conneries Alors oui il y a mon stick bug toujours, quand je fais ça, ça va vers le haut A gauche, attends je sais plus, je sais plus Parce qu'on va combattre des dresseurs, mais je sais plus exactement où ils sont Ah, je pense que vous savez de qui il s'agit évidemment Puisqu'il s'agit de Boulisco Attendez, est-ce que je suis prêt à le combattre là ? Bah, normalement il a que des ludicolos, mais bon c'est randomisé Donc je sais pas ce qu'il a du tout, je ne sais pas Je me rappelle pas ce qu'il avait eu, je me rappelle plus de ce qu'il avait De ce qu'il avait eu, lors de notre première escarmouche Je sais plus Et je sais pas si c'est randomisé encore une fois Je pense qu'ils ont remis les mêmes Je pense Oh non non, ça a été randomisé Il avait pas Paras et que l'Arior Oh le pauvre Oh non, c'est pas sympa pour lui Oh le pauvre Il se tape les pires bouses du jeu Paras Que l'Arior D'accord Ah franchement c'est pas de chance pour lui On va faire On va faire Pince-masse Et Et Blizzard Alors Il doit toujours avoir son Krabos obscur Lui je pense pas qu'il était randomisé A mon avis Lui c'est pas random Je ne pense pas Feu sacré Alors bon Il a une attaque spéciale catastrophique Mais C'est quand même une chance sur deux de brûler Donc c'est pas dégueulasse Et voilà, ça brûle En même temps c'est une chance sur deux C'est normal que ça Que ça arrive du premier coup comme ça Si on pouvait ne louper personne avec Blizzard Ce serait vraiment super Je fais Juste midlife à Paras Vraiment Mais ligature il est nul Oh non il me faut autre chose Un peu comme avec un stab Oh bah alors là on voit pas ça tous les jours Un peu comme avec un stab Bon évidemment vous allez me dire De quoi t'as des stabs sur presque tous des pokémons dans ton équipe Ouais enfin Fatal Foudre sur Raikou c'est une CT Et sinon Sinon j'ai deux pokémons Qui ont des stabs hors CT Sinon Voilà dans mon équipe Donc on se calme Deux peut-être trois J'ai peut-être pas bien compté On va faire Fatal Foudre et Blizzard De toute façon le pokémons obscur Elle va être envoyée en dernier Oh hyper potion Si je loupe Blizzard du coup on va être dans une boucle infinie de crottes Et voilà on loupe Fatal Foudre c'est génial Non Allez le gel Le gel Le gel chez vous Oh merde Bon le gel sur Psycho Quack qui me sert à rien Donc euh Gonflette Ok Ok un Psycho Quack qui pousse la fonte Non mais de toute façon ça va rien changer avec Fatal Foudre Enfin Si on réussit bien sûr Parce que si on réussit pas Bah ça va changer les choses finalement Bah je loupe encore oui Bon J'avoue la vérité J'ai un petit peu fait monter de niveau mon Raikou Avant la vidéo Et Evidemment ça m'a Enfin J'ai purifié Avec Rapus en même temps que ça Enfin j'ai ouvert la conscience de Carabus en même temps que ça Et il a J'ai encore loupé Blizzard Non mais Enfin Il évite tout le Psycho Quack C'est terrible Et donc Et donc je disais Fatal Foudre je l'ai quasiment pas loupé Donc Pas trop plaindre Frappe Atlas Il peut difficilement avoir mieux Que Frappe Atlas le Psycho Quack Allez on va refaire Fatal Foudre le Psycho Quack On y croit Et On va faire Bulldo sur le Sur le Féroceinge Ce sera mieux que Blizzard Voilà Y'a plus Psycho Quack Enfin Je sais pas s'il y avait ciel gris le Psycho Quack Mais c'est C'est quand même un con que Bulldo sur le Bokan avec ciel gris Et c'est le retour De Krabos Qu'on a pas capturé Et oui Puisque les Bokans obscurs Qu'on a pas capturé Pour la plupart des dresseurs On recombat ces dresseurs plus tard Dans Dans le jeu Enfin dans l'aventure Voir même dans le scénario Enfin Non Dans l'aventure Voir même dans le scénario Dans le jeu Voir même dans le scénario plutôt Alors il a attaqué mon Raikou Alors qu'il allait de toute manière Mourir avec la brûlure D'accord Ecoute moi ça me va Ça me va parfaitement On va essayer de le capturer Ouais vas-y Ouais vas-y On va essayer de le capturer Le Krabos Enfin Quoique J'en ai pas une utilité Exceptionnelle Donc je sais pas Pas forcément très utile On va faire On va faire Blizzard De toute manière De toute manière Que ce soit Bulldo ou Blizzard Ça va pas faire des gros dégâts Au Krabos Et un petit gel M'aiderait M'aiderait bien Un petit gel Sur ce Sur ce Krabos Pourquoi pas Je ne suis pas contre Et on réussit Formidable Ah quand même Ah oui Les carnivaux Il est pas énormissime Donc Je pensais pas faire autant D'accord Avec un simple Blizzard Donc un chargeur Non sur Rayquaza Ça fait vraiment rien On va faire Hypnose Si on pouvait réussir Bon c'est pas dramatique De pas réussir Par contre J'ai Rayquaza à gauche Ça m'aurait arrangé D'avoir à droite Vis-à-vis du glitch On gèle Oui Oui Il fallait demander gentiment Ce sont aussi simple que ça Allez on va faire On va utiliser une Ah bah une Filéball Bien sûr C'est un Pokémon Oh une Filéball Et on va Voilà on va On va switch l'objet de place Et on va faire Et on va faire Abri De manière totalement Défensive Bien sûr Non je sais pas trop où quoi dire Donc voilà Il est gelé Il est dans le rouge Je pense que ça va le faire Mais si j'avais galéré quand même La première fois pour lui D'ailleurs j'avais pas réussi à l'avoir Je l'avais mis KO Mais c'est bon Enfin je l'avais mis KO Non je crois que c'était suicidé Avec Charge Noire C'est souvent comme ça que ça se passe Avec les Pokémon Obscures Vous vous rendez compte que J'ai capturé bien plus facilement Raikou Que Krabos Enfin Bon là Là ça a pas été un problème Mais bon je l'ai gelé Donc ça m'a quand même bien arrangé Tu m'as battu De manière Exceptionnelle Voilà J'ai pas tout lu Donc Je vais pas m'embêter En tout cas on a récupéré Le La gemme rouge J'ai envie d'appeler ça comme ça Même si c'est un autre objet dans le jeu Pokémon la gemme rouge Mais Vous comprendrez de quoi il s'agit Au moment Au porting Bien sûr Il me semble qu'à droite C'est pour les soins Je savais plus si c'était à gauche Ou à droite À droite c'était pour les soins Non je crois qu'il faut avancer pour les soins À droite c'est quelque chose d'autre Je sais plus Non bah non Non c'est Dakim qui est là Je suis à peu près sûr Il me semble Ouais c'est Dakim qui est là Et je suis pas trop prêt Non Je suis pas trop prêt à combattre là Je vous dis tout de suite Je crois que j'avais Est-ce que j'avais réussi la capture du Grothan Morve De Dakim Parce que j'ai capturé un Grothan Morve Je sais plus si c'était celui de Dakim Ou celui d'un autre dresseur Je sais plus trop En tout cas Je me souviens Grothan Morve avait un moveset nul Ça je m'en souviens Ça je m'en souviens très bien Ah non c'est ici la machine de soins Exceptionnelle Alors le PP c'est un dresseur Je vous le dis Spoil De toute façon j'allais lui parler Et lancer le combat Donc ça revenait Mais voilà C'est un dresseur Alors par contre mon Raikou Il a le multi-axe Mais sachant qu'il y a deux pokémon On va lui enlever On va lui enlever J'ai un autre à lui mettre Mais on va lui enlever quand même Et on va parler A ce petit monsieur Oh vous avez des problèmes Peut-être que vous êtes perdu Dans ce bâtiment Oh mais attendez Maintenant que vous demandez Vous méritez de réponse Et oui Oh Je suis votre cauchemar Très bien Dialogue très 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 réaliste bien sûr Psycho-quack Encore un psycho-quack C'est la fête du psycho-quack A moins qu'il pose dans ce pluie Pour que le Voltali fasse des fêtes à le foudre Je sais pas Mais Décidément On avait pas vu un seul psycho-quack avant ça Et aujourd'hui Paf En deux combats Deux psycho-quack On va faire un petit pâtage à le foudre Et Et Blizzard bien sûr Oh coup de main Pas mal Il pouvait pas vraiment faire mieux Parce qu'avant de mourir Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Étincelle Ok Oh coup de main étincelle Il va pas kiffer le moment Il va tuer Il va pas le chaos pour autant Ça c'est cool Ça c'est très très bon ça Ok Petite fatal foudre là Qui tue évidemment le psycho-quack A partir du moment où on ne nous pas Il n'y avait pas de doute Alors qui rentre Est-ce que J'espère juste que c'est pas un bogan obscur Sensible type glace Ok Noirfang Non Il serait niveau 43 Si c'était un bogan obscur Ok On réussit sur le Voltali Mais est-ce qu'on réussit sur le Sur le Noirfang Non Dommage On va y aller pour fatal foudre Du coup c'est pas très grave Il a pas de bogan obscur Il me semblait que oui Enfin bon La preuve que non On va y aller avec un petit abri Avec alligatueur Parce qu'on veut récupérer L'expérience Qu'on va prendre en mettant Le Noirfang Donc si fatal foudre On loupe pas C'est formidable On le laisse même pas Attaquer Parfait Il a pas de bogan obscur Je suis surpris Il me semblait que oui Il me semblait Niveau 43 Pour Pour Aiku On va y aller avec Avec Pince-Masse Evidemment On va On va switch De toute manière On va tomber KO Si on switch pas Donc On va envoyer Stylix Qui est immunisé à étincelle C'est un switch parfait Ici Alors bien sûr Je le vois pas faire autre chose Que l'étincelle Sur l'alligatueur Il l'a fait au tour précédent Je vois pas pourquoi Il le ferait pas maintenant Et oui ça fait bien Étincelle Sur le slot de droite C'est parfait Petite pince-masse Alors vous allez me dire Mais attendez ici Elles sont où les pinces de Raikou ? Bah je sais pas Moi non plus je ne sais pas Je sais pas Et puis du coup L'animation n'a aucun sens Il faut bien me dire Je trouve ça assez drôle Étincelle pour un glace Le Voltali Attendez J'ai un Voltali moi dans mes boîtes Est-ce qu'il apprend pas Ces attaques là ? En vrai je veux pas garder Deux pokémons électriques Je veux pas prendre Deux pokémons électriques Dans mon équipe Non Je pense que Raikou Me suffit amplement Même si j'avoue Que pour un glace Sur Voltali C'est exceptionnel Vraiment c'est génial C'est absolument génial Je crois que j'ai déjà dit Aujourd'hui mais Je rappelle que La glace était forcément spéciale A l'époque C'est que depuis la 4G Que les attaques Sont physiques ou spéciales En fonction de l'attaque Et pas en fonction du type Comme c'était le cas En 3G avant Il y a un magnifique tableau Avec un Roselia Sur le mur Avec lequel on ne peut pas Interagir C'est dommage Enfin c'est dommage C'est dommage Je vais pas pleurer Mais bon Voilà Bah visiblement Ils ont pas Enfin c'est pas randomisé Les pokémons Enfin Si si Ils sont randomisés Les pokémons Des admins Des admins Ombre Du coup le Dakim Il avait quoi Je sais plus ce qu'il avait Je sais plus ce qu'il avait Je me rappelle plus du tout Donc ça change rien Des trucs dont je me souviens pas Vont être randomisés Ça c'est vraiment utile Que vous sachiez ça Vraiment Le mec Le plus précis du monde Allez on va On va le combattre Bien sûr Ta chance Va s'envoler Quand tu vas Me combattre Très bien Qu'est-ce qu'on va voir J'ai loupé pas mal De Fatal Food Et de Blizzard En tout cas C'est Parti Pour le show C'est parti Le stade est chaud Voilà Recall Et Taillon Recall Ok Tu sens l'admin De qualité quand même Du coup j'hésite En fait Alligator est tellement nul Que je pense qu'on fera pas le chaos Sur Recall Avec Blizzard Donc on va faire Fatal Food C'est quand même la tristesse infinie On va faire Blizzard quand même Bien sûr On loupe Bravo Vraiment un grand bravo Et non On tue pas C'est bien ce que je disais Ah il est pas si nul que ça Alligator Ah non mais non Mais c'était pas C'était pas Controllé Double gel Ah non Mais il se dégèle Il se dégèle Avec une attaque Qui dégèle pas automatiquement Il aurait fait surchauffe D'accord J'étais trop content Et là Non Dégèle Ah ils ont des super potions Oh ils ont de la thune Par contre le taillon C'est quoi le bordel Avec les dégâts De Blizzard sur le taillon Il faut qu'on m'explique Vraiment On lui a strictement rien fait Gel Oh il évite l'attaque J'imagine on aurait gelé 3 poké Enfin Ça aurait été scandaleux Absolument scandaleux On va faire Bulldo Et Pince-Masse Si seulement je pouvais avoir Dans ce pluie sur Alligature Ce serait magnifique Ce serait vraiment magnifique Ça lui profiterait à lui Et à Raïku Ou alors je pourrais l'apprendre à Raïku Et faire par ici dans ce pluie Ça pourrait être sympathique Avec une petite Bulldo pour terminer le taillon Bon il a très très bien tenu Mais il est plus lent Donc on en profite Enfin il a bien tenu Il a bien tenu mais bon Il n'a pas tellement attaqué Je pense que le talent échauffement Il devrait protéger du gel aussi Il protège de la paralysie Mais c'est pas normal Que ça ne protège pas du gel Franchement Ok un bon Un joli insolourdo Pokémon Charismatique Bien sûr Fatal Fou C'est un tas cruel Ça se ment On ne va pas tuer Ok on te l'accroche Mais c'est un tas cruel Il y a des bons bébés Et Oh non il n'est pas mort Il est plus Oui On a réussi un blizzard Alors qu'il vient de faire Il lui restait genre Un ou deux pv Sans exagération Au final on l'a eu Magnifique C'est pas beau ça Togepi Niveau 40 Ok Togepi C'est un sous lourdeau Il y a du loup en face On avait On avait capturé Le Pokémon sur de Dakim Visiblement Comment ça s'appelle cette attaque Parce que oui Elle a un autre nom dans Colosseum Que dans tous les autres jeux Cette attaque Vraiment c'est Frenzy Plant En anglais Mais c'est l'attaque Merde C'est VG attaque C'est VG attaque Normalement en français Et on n'a pas Oh là encore un KO Qu'on loupe A très peu de choses près Si vous pouvez même pas louper Ok on loupe à lui un sous l'eau C'est ce qui m'apportait le plus C'est parfait VG attaque C'est pas un bug C'est juste une erreur L'attaque a un autre nom What ? Mais non Mais non Mon élégateur Il va prendre l'expérience Alors qu'il allait monter de niveau C'est pas cool C'est vraiment pas sympa C'est pas sympa du tout Bon bah au moins ça met un terme au combat Faut voir le bon côté des choses On a gagné du temps Tougepi Euh Autodestru Euh Destruction C'est juste détruction Oui pardon Je crois que Faudrait que je refasse Tous les jeux en français Parce que là Ça va plus du tout Ça va plus du tout Et on récupère Le badge Vert Très bien Alors Dakin ne nous a pas donné C'est pas Dakin qui donne le badge rouge Et il nous donne un badge vert Enfin c'est pas Il aura pu faire des badges Qui correspondent aux couleurs Au moins de leurs cheveux Je sais pas Visiblement La logique S'en est allée bien loin Surtout qu'il a un Entei normalement Donc rouge ça correspondait Plutôt pas mal Ben oui Je trouve Enfin bon C'est pas Euh C'est pas d'une importance Capitale Ah tiens pour répondre à la question du jour Quel est sur vous le meilleur type Euh Je vais pas Je vais pas en donner un Je vais en donner trois Le meilleur type offensif Non je vais en donner quatre même Le meilleur type offensif Je dirais Roche Le meilleur type défensif Je dirais Eau Et le meilleur type Et le meilleur type A la fois offensif et défensif Je dirais fait Et le meilleur type Pour faire un double type Ah si Voilà Euh Voilà voilà Comme ça c'est très précis Comme ça je réponds pas vraiment à la question Parce que je donne pas un type Mais sinon non Dans l'ensemble je dirais fait Si vraiment Ben oui Dans l'équilibre offensif défensif Je pense que c'est fait Après C'est hyper discutable Et Ça dépend énormément des formats bien sûr Bien entendu Mais voilà Vous savez Ce que j'en pense Bien sûr Mais C'est extrêmement discutable Bien sûr En tout cas Il y a des types Où on sait que ça peut pas être Tel ou tel type Pour telle ou telle chose C'est plus facile De déterminer les pires Que les meilleurs Beaucoup plus facile De déterminer les pires Euh On va y aller pour Euh Pour Bulldo sur Malos Mais je pense qu'on va même pas mettre On va même pas faire le chaos Raikou fait beaucoup plus mal Avec Pincemas Que 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 Ligature avec Bulldo Donc on va faire On va faire Blizzard avec Pincemas bizarre On loupe pas C'est parfait Ah Pincemas à 85% de précision Ce serait chiant Enfin Je vais trouver ça relou Très très rapidement Si je loupe En tout cas le chaos Il y a eu combien de Pokémon Le mec en face Je m'en rappelle plus Dis moi que c'est pas un niveau 43 Ok 45 Aspico J'ai tué un Aspico Obscur Mais c'est pas le même Oh attends Deux Aspico Obscur C'est quoi cette random là Deux Aspico Obscur Pourquoi je me tape ça Il est tellement nul Qu'il prend plus de midlife Sur le Blizzard De mon Aligature Personne ne prend plus de midlife Sur le Blizzard De mon Aligature Ça n'arrive pas ça Normalement Non Non J'ai mis ce cri Je voulais faire bulldo Je voulais pas C'était pas volontaire Je voulais pas tuer Aspico Je voulais essayer de le capturer Dans un élan de bonté De générosité Mais j'ai ripé Bon bah tant pis Bon c'est pas très grave non plus Du coup c'était le combat Le plus rapide de l'univers Ce qui n'est pas pour me déplaire On va pas se le cacher Bon bah rip Aspico Deux Aspico combattus Aucun capturé T'es en train de dire Que j'ai perdu Pourquoi ? Bah peut-être parce que Que tuer Aspico Ça pourrait être un élément De réponse Bah du coup on va faire un combat en plus Je pensais finir avec ce combat là Mais Mais non Du coup on va combattre Ce charmant monsieur Qui lui aussi est censé avoir Un pokémon obscur Niveau 45 Niveau 45 Ah c'est peut-être Ossatueur L'autre pokémon N'est pas niveau 45 Après un pokémon obscur En lead c'est assez rare Donc je sais pas trop Ouais C'est bien Ossatueur obscur Bon c'est pas une forme à Lola Malheureusement Lol Hum Est-ce que Il y avait paratonnerre à l'époque Je sais pas On va faire fatal foudre Et Bulldo ne le tuera pas C'est tellement nul Bulldo Ok il n'y a pas paratonnerre C'est pas ce que je pensais Bulldo c'était Enfin Il y a tellement une attaque spéciale nul Et Bulldo tellement faible Que je pense qu'on tuera pas le haut-satueur Je pense que c'est juste ce qu'il faut Pour faire des petits dégâts Pour affaiblir sa tueur Attaque Bulldo Alors s'il nous montre séisme Evidemment C'est la folie Voilà c'est parfait Voilà juste qu'il faut des dégâts Parfait on baisse sa vitesse Ça n'a pas trop d'importance Ok il montre Ok charge est noir Donc il montre rien C'est dommage On a bien voulu prendre des infos Après je pourrais pas récupérer L'objet Mazdos C'est bien dommage On va faire Fatal Non Je sais pas Je sais pas On va faire Ouais Fatal Foudre On va faire Fatal Foudre Et par ici Voilà Ça me parait bien Bluff Ah oui mais c'est vrai A l'époque Bluff c'était Enfin Avant la 6G Bluff c'était Plus 3 priorité Comme par ici Du coup on pouvait rediriger Bluff Avec Foudre Fureur Et par ici Ce qui n'est plus le cas Depuis la 6G On peut bluffer un peu quand même Qui va faire par ici Pour l'empêcher de le faire Au final Ok Encore une fois Charge de noir Ouais du coup on voit rien C'est dommage Mais Saturne ça peut m'intéresser Ça peut m'intéresser On va y aller avec Une Hyper Ball On va switch l'objet Mais la Master J'ai pas récupéré la Master J'ai pas récupéré la Master Non à ce moment là Du jeu la Master Ball J'ai dû Il y a un truc que j'ai pas fait Parce que normalement On a la Master Ball A ce moment là du jeu Normalement Normalement Il y a un truc que j'ai pas fait Ah non par contre Il va falloir rentrer Il va falloir rentrer Parce que Il faut coopérer Il fait que je charge de noir On voit rien Au moins Au moins il va perdre des PV Tout seul Et ça va être théoriquement Plus simple de le capturer Théoriquement Mathématiquement Plus simple de le capturer Non mais la Master Ball Je me souviens plus Normalement On l'a à ce moment là Du jeu c'est certain C'est sûr et certain Qu'on l'a à ce moment là Du jeu la Master Ball Mais je suis pas allé la chercher Et je sais plus Où est-ce qu'on l'a C'est bien triste tout ça Merde Allez mon grand Oh c'est dingue ça 0 sur 2 Le double abri qui échoue D'accord Tant pis J'aurais dû faire par ici Ah bah non Raikou meurt même pas Ok Ah bah Il me tente beaucoup moins Le haut satire du coup C'est vrai que sans la Masdos C'est pas la folie non plus Allez s'il te plaît Un peu de coopération Ne nous ferait Pas de mal S'il te plaît Ossa Tueur Les Pokémon Obscurs Niveau 45 Y'en a pas des milliards Oh c'est pas vrai Dernier moment Oh c'est pas vrai Ah non c'est le pire Qu'est-ce qu'il est chiant Non Trois fois Trois hyper balls Oh le relou ultime Allez Allez soit sympa Soit sympa On veut t'accueillir Dans l'équipe Comme ça Tranquille Viens là mon ami Et non Tu refuses cette invitation Qui est pourtant Si Allé chante Oh c'est pas vrai C'est pas ma faute Si la vidéo est longue C'est ma faute De Ossa Tueur Voilà Et du coup On va perdre Aiku J'aurais dû refaire par ici Il est toujours pas mort Tout ça alors que je connais même pas ses attaques Please On va envoyer On va envoyer Stilix On va envoyer Stilix Je sais pas trop Ça change pas grand chose La chrono ball Je sais plus au bout de combien de tours Elle devient plus intéressante Que la hyper ball Je ne sais plus exactement Du coup Je ne vais pas m'aventurer Dans un lancé de chrono ball Si je ne suis pas sûr On va faire brille encore Ça ne change rien Ça ne change rien Allez viens là mon grand Allez Il serait temps De rentrer Viens là mon chéri Allez Allez Oui enfin Enfin Il a fallu 5 hyper ball quand même Pour le capturer Ce Ossa Tueur Ça c'est fait Parfait Ok Enfin parfait Ça aurait pu être plus parfait que ça Mais bon En tout cas C'est fait Je pense que d'ici la prochaine fois J'irai chercher la master ball Ce sera plus simple N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Le prochain épisode de Colosseum Random C'est comme d'habitude Mercredi prochain Du coup Rendez-vous la semaine prochaine Pour le prochain épisode Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501